La Bible fait une distinction entre ce qui est requis et ce qui est souhaité par un chrétien qui envisage de se marier. Bien sûr, il est souhaitable qu'un couple soit financièrement stable avant de se marier. Mais la stabilité financière est-elle une exigence publique ? Une personne ne doit pas se marier pour l'argent, mais l'argent est une partie importante de la vie et devrait être un point de discussion avant le mariage. La stabilité financière est utile dans tout mariage. La mauvaise gestion de l'argent est souvent citée comme une raison des problèmes conjugaux. Les problèmes d'argent peuvent limiter les dons d'un couple et leur possibilité de servir dans le ministère. Si une personne a des antécédents d'instabilité financière, le futur conjoint potentiel a le droit de connaître la cause de cette instabilité. Lorsqu'on discute d'argent avant le mariage, il est important de savoir comment l'argent est actuellement gagné et dépensé. Il serait préjudiciable pour deux personnes de se marier sans cette connaissance et de découvrir plus tard que le revenu combiné est insuffisant pour subvenir aux besoins fondamentaux du couple. En outre, la façon dont une personne dépense son argent révèle des informations importantes sur son caractère. Merci. 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 Merci.